Salut à tous c'est Djamény, petite vidéo découverte aujourd'hui et aussi annonce. Juste avant que la vidéo ne commence, je vous invite à me suivre sur Twitter, j'y partage énormément de news en ce qui concerne les nouvelles sorties ainsi qu'à rejoindre le Discord si vous voulez participer aux recherches ou échanger avec la communauté, tous les liens sont en description. Si vous appréciez le contenu de la chaîne, je vous invite également à mettre un petit like, à vous abonner, à activer les notifications, ça fait toujours plaisir. Pour ce qui est de la découverte, il s'agit d'une nouvelle cutscene découverte récemment par un youtubeur du nom de CAD5150 et l'info me vient de Roseline, une des monos de la chaîne. On va s'occuper des annonces tout de suite et ensuite on va passer à la vidéo. Il y en a plusieurs. Déjà il y a plusieurs séries de vidéos qui vont arriver sur la chaîne en lien avec Red Dead Redemption 2 et aussi d'autres en lien avec les jeux rockstar en général. J'ai besoin pour cela d'énormément de gameplay. Ce que j'ai donc décidé de faire, c'est de les enregistrer quasiment tous les jours avec vous en live sur YouTube de manière aussi à ce que la chaîne reprenne une certaine activité. Je serai donc quasiment tous les jours en live sur YouTube avec vous pour refaire les 100% de Red Dead Redemption 2. Autre info importante, j'ai eu un contact avec l'acteur Robert Wythoff. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a interprété John Marston dans Red Dead Redemption 1 et 2 et j'essaye de l'avoir pour une interview sur la chaîne. Je vous en reparlerai quand j'aurai du nouveau là-dessus. D'ailleurs, en passant, merci à TGS qui a réagi extrêmement vite et à tous les autres qui ont like et retweet. Un grand merci à vous. Autre chose aussi, j'ai remarqué dans la communauté qu'il y avait pas mal d'artistes. J'aime personnellement beaucoup l'art et j'aimerais pouvoir montrer ce qu'ils font. L'idée que j'avais eu était de créer sur mon Discord une section dédiée à cela mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont timides et qui n'y vont pas en fait. Ce que je ferai donc c'est qu'une fois par mois je présenterai quelqu'un en quelques mots en début d'une vidéo et je mettrai les liens de ses réseaux sociaux en description pour ceux qui désirent aller en voir plus. Il y a aussi pas mal de choses qui se mettent en place avec RJ de la chaîne Trippy Commentaries que vous connaissez car j'ai fait pas mal de vidéos avec lui que ce soit sur sa chaîne ou sur la mienne. Mais je vous en reparlerai aussi plus tard quand les choses commenceront à prendre plus forme. Voilà, je pense que j'ai rien oublié et on peut passer au sujet de la vidéo. Alors pour ce qui est de cette découverte c'est pendant le chapitre 3 lors de la mission La traque du magicien. Dans cette mission Dutch envoie Arthur et Javier chercher Trelawney mais il se trouve qu'il a été capturé. En suivant les traces on arrive à un campement où il y a deux chasseurs de primes à qui il faut poser des questions et cela déclenchera une bagarre entre les quatre hommes. J'en vais voir ce que ces fillers ont de voir. Excusez-moi. Oui ? J'ai vu que nous avons vu? Nous nous voyons voir notre ami. Je ne pense pas qu'il est ici. Ah, vous avez vu un peu bizarre sort of feller ? Sort of formal ? Strange ? Sure ? Formal ? Non. Il est utilisé un can. Il a beaucoup comme celui-ci. All right, vous deux. C'est parti ! Où est-ce que c'est ? Nous devons aller de là ! C'est parti ! C'est parti ! Le police me ! Vous restez là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il se trouve que si l'on tue directement l'un des deux chasseurs de prime, une cinématique encore jamais vue jusqu'à maintenant se déclenche et donne une version légèrement différente de ce que nous connaissons. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Cela nous montre encore une fois que malgré que le jeu est sorti depuis un moment, il y a encore énormément de choses qui n'ont pas été trouvées dans Red Dead Redemption 2. Donc voilà, c'est la fin de cette courte vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ainsi qu'à activer toutes les notifications si vous ne voulez manquer aucune sortie. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à partager, c'est extrêmement apprécié. Moi je vous dis prenez soin de vous, c'est le plus important et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao ciao !